Ouais on rejoint tout le monde on leur dit de revenir on fait le tour et après on leur dit tous nous rejoignent on fait des briefs Vas-y Yo les gars Yo QX alors c'est terminé de ton côté ta poule Eh ben moi de mon côté groupe 1 et 2 c'est fini Alors on va faire le tour de tout le monde et puis on revient te voir on se rejoint on se rejoint tous dans l'eSport FA en quelques minutes Ouais il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis C'est Nuxtar personnellement et la Team Rocket et la Team Rocket exactement donc voilà et et on attend ensuite la fin des matchs là que tous les résultats soient rentrés pour bien vous valider les équipes qualifiées Ouais non mais sinon c'est vrai que la logique a été assez respectée dans les deux groupes en dehors du coup de cette histoire de l'eSport mais même sur la soirée la logique a été assez respectée quand Zyut du côté des autres groupes c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement de surprises si ce n'est quand même BiziSport donc qu'on a évoqué juste avant on a annoncé une surprise les gars dis-moi oui oui Misa on t'a entendu arriver c'est Céline 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 excusez-moi on se rejoint sur la BiziSport FA dès que vos matchs sont finis les amis voilà comme ça on fait le débrief tous ensemble très bien avant de couper ça dépend tu as préparé quoi à manger bah en fait j'ai réussi à relancer le stream parce que je viens d'avoir une coupure internet c'est déjà pas mal si tu veux j'ai de l'eau avec du citron et une escalope ça va moi j'ai que de l'eau donc c'est mieux donc je prends ok c'est bon c'est parti une escalope de poulet c'est vendu pour la 5 elle est vendue qui se termine là c'est on va suivre ici les derniers matchs qu'est-ce qu'il se passe un petit peu la pure qui essaie de gagner contre la MFC il y a FRS ils viennent de marquer lui 3-1 ouais 3-1 et on est en train de suivre le dernier match de l'autre groupe qui est celui que tu es en train de regarder PuriSport contre MTK et StudiantTest ça va leur faire du bien pour le goal c'est la mélo qui a inscrit ce quatrième but à la 84ème minute au départ ils vont s'en vouloir parce qu'en fin de compte on voit que le fait de perdre le match tout à l'heure à la 91ème ça leur coûte un point et ça leur coûte que l'autre ils sont à 10 points les StudiantTest ils ont fait combien contre 131 5-1 les StudiantTest ils ont gagné et la Louvière contre Kletch ils ont gagné 1-0 la Louvière a gagné ouais ah ouais bon ils sont premiers ouais ils sont premiers et que l'Asie sont deuxième c'est ça et vous voyez cette défaite 2-1 à la 90ème contre FC Chamalière de la part de PuriFoot c'est ça qui leur coûte peut-être la qualif alors que ouais ça joue à des détails alors que FC Chamalière était à 10 ils ont perdu un match contre une équipe à 10 et à la 92ème donc non non ça fait mal ça fait mal cette défaite là et dans le groupe 5 dans le groupe 5 ça s'est terminé de l'autre côté quasiment quasiment il reste un match je vais vous basculer dessus FRS est passé contre Toulon à gagner FRS est d'ailleurs à 0-0 actuellement je crois c'est le match chaud FRS Toulon c'est le match le plus chaud là parce que FRS a 9 points Toulon a 7 points si Toulon gagne ils passent à 10 points et derrière il y a Ecclesia et Torque qu'est-ce qu'ils ont fait ? il semble qu'ils ont perdu si je dis pas de bêtises de toute façon dans quelques minutes on va tous se retrouver dans le salon eSportFA pour débrief je crois que tous les matchs sont finis Mizar FRS Toulon ça joue là 0-0 c'est le match de la mort pour la Calife allez 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 on va mettre du rite nous les commentateurs on va mettre du rite ça va pousser chez les 22 acteurs allez c'est bien encore une fois très très bonne de Toulon une très très bonne défense de Toulon Toulon on sait qui ça part vite en contre-attaque ça part vite vas-tu lui donner ah il aurait dû peut-être aller ça part d'un but à l'autre avec FRS non non on est pas il n'y a pas de l'attaquant il ne permet pas de lui donner attention à cette passe attention attention qu'est-ce qui se passe 1-2 ah c'est un peu de déchet on rappelle qu'il est il est bientôt minuit les gars FRS doit absolument faire match nul pour passer devant Torquysport Torquysport a actuellement 10 points moins 1 au gol à verrage FRS a virtuellement 10 points 2-1 pour Torquysport il y a un carton rouge les garçons il y a un carton rouge regardez carton rouge pour Toulon ouais et Toulon de leur côté et si Toulon gagne il passe devant tout le monde si Toulon gagne il passe devant FRS et il passe devant Torquysport puisque Toulon a 7 points avec 3 points de gol à verrage et du coup ça leur ferait 10 points 4 points de gol à verrage avec un petit 1-0 et FRS 10 points même pas 9 points FRS c'est fini donc ce rouge il peut avoir mal c'est le dernier quart d'heure chaud qu'on va suivre pour ce match Ubi Ubi c'est combien Ubi ? 4ème je crois Ubi ils étaient mal embarqués Ubi ils ont 4 points c'est fini pour eux ouais c'est fini c'est fini ah ouais Ecclesia aussi qui a perdu contre Torque son match son duel c'était et Torque n'est pas encore sauvé parce que là elle doit espérer quoi ? elle peut espérer quoi ? elle peut rien espérer en fait mon cher elle peut espérer un match pour essayer d'être 3ème avec 10 points et être dans les meilleurs 3ème elle est sûre de pas être 2ème quoi parce que si FRS fait un match nul ils ont 10 points au gol à verrage elle est sûre de pas être 2ème elle est sûre de pas être 2ème elle est sûre de pas être 2ème mais bon elle va essayer de gratter la 3ème place comme elle peut en match nul enfin après elle a la 3ème place assurée en fait quoi qu'il se passe elle sera 3ème avec 10 points alors on revient j'ai une cour avec Claudio 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 on a vu ce trio de choc entre Claudio Stark et je ne me rappelle plus du nom pardonnez-moi mais allez allez on va voir un but allez il reste il reste même pas allez il reste 6 minutes mais en vrai il reste 2 minutes à peu près allez on va voir des actions ça arrange ça arrange à FRS ce score là eh oui ça arrange vraiment FRS puisque là il serait il serait mais qui marque Toulon Toulon il devrait absolument marquer ils sont pas le joueur je serais tous en attaque c'est bon Toulon ouais bah ouais mais après ils sont à 10 on sait que c'est compliqué à 10 à 10 c'est vraiment pas c'est vraiment pas ah mais là il faut tenter le tout pour le tout tu es éliminé sinon il faut y aller moi j'y serais allé en tout cas je sais pas toi Céline mais qu'est-ce que tu voudrais à ceci bah là il reste 3 minutes sur ce match là franchement j'en vois le tout pour le tout 3 à pro-8 ça vient de finir après le problème là c'est que tu vois dans ce genre de match les gens ils vont essayer de faire le ils vont essayer de faire l'exploit individuel et c'est pas ce qui va marcher tu vois la FRS qui est bien parce qu'elle a la possession en plus à chaque fois et puis la FRS en plus la FRS ils auraient dû garder la balle ils auraient dû garder la balle la FRS dernière attaque il a des nocromes il a pas attendu il a pas attendu que son équipe monte il a pas attendu que son équipe monte la dernière touche il faut les bloquer mais l'armée va siffler peut-être c'est fini c'est fini FRS qui arrache le point de la qualif magnifique et du coup Thor qui finit 3ème avec 10 points et tout le monde on va aller dans le live eSportFA ils y sont tous on attend que le classement se mette à jour totalement ou pas je m'arrête je m'arrête de regarder les gars ouais viens dans le live eSportFA vas-y vas-y je te décale les directs qui nous a rejoint voilà c'est Dim il reste Nae voilà les gars 126 matchs bravo à tous là c'était incroyable voilà Nae est là oui c'était ouf il y a eu des buts il y a eu des rebondissements on va regarder tout ça gentiment quand les classements seront analysés ou plutôt actualisés j'en perds mes mots au bout de 3 heures du coup on va faire le groupe 1 et 2 si c'est déjà bon c'est dit mais donnez la parole à Kewix qui les a un peu plus suivis on vous donne la parole les amis c'est à vous de nous dire on suit les groupes donc là on est sur le groupe 1 Kewix est-tu là ? ouais j'ai plus attends je prends le site parce que j'avais la page c'est fermé il s'est mis une mine au whisky depuis qu'étoile n'est pas passé c'est faux c'est faux il est tout éteint là on le sent plus du coup au niveau du groupe 1 vraiment sans grosse surprise on a une première place de MGFC donc qualifié déjà pour une première place alors normalement ils sont à 6 matchs si tu réactualises un petit coup alors c'est nickel je crois alors MGFC aussi est à 6 matchs c'est ça si tu arrives à réactualiser un petit coup c'est libre ça n'arrive pas à réactualiser justement de mon côté ouais 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 j'essaye mais ça marche pas moi non plus il y a beaucoup de monde sur moi là actuellement alors de toute façon on a les premiers on a les premiers mais de toute façon on a les premiers donc MGFC qui vient de Nantes je sais pas ils en sont où mais je crois qu'ils avaient perdu contre Dijon non Nantes déjà ils ont 5 matchs et le dernier match ils ont fait quoi ? le dernier match ils ont gagné du coup contre contre Orcs Grand Poitiers ouh donc ils passent une défaite en plus parce qu'il y avait une défaite qui n'était pas là pour l'instant voilà ils ont une défaite en plus parce qu'ils n'ont pas rajouté la défaite donc ils ont 10 points en 6 matchs c'est ça ? c'est Dijon qui passe 3ème avec 8 points et Nantes qu'à 7 points non Nantes ils sont à ah oui ils ont 2 défaites non mais s'ils ont gagné le dernier match oui c'est noté sur le site qu'ils ont gagné le dernier match Orcs Grand Poitiers il est noté non non attends je vais te dire le dernier match contre Orcs Grand Poitiers ils ont gagné 1 match je suis sur le calendrier les gars je vous le dis tout de suite ils ont gagné 1 match ils ont perdu contre Dijon donc ils ont 3 points ensuite ils ont fait match nul donc ça fait 4 points contre Fréjus ils ont gagné contre Pandore voilà 7 points ils ont perdu contre MGFC et ils ont perdu contre MGFC ils ont perdu contre Grasse donc ouais c'est ça ils sont à 7 points bien vu bien vu notre analyste Dijon qualifié non excusez moi c'est une bêtise Dijon dans les 3ème dans le chapeau des 3ème c'est ça je n'ai n'importe quoi attention je vais me faire engueuler après on va vous dire c'est libre il a dit qu'on était qualifié ouais c'est pour ça non non vous n'êtes pas qualifié j'en sais pas et merci à Katoch et en plus honnêtement je pense qu'avec merci au frère Katoch merci j'allais dire en plus non Dijon ne sera pas qualifié parce qu'il y a des meilleurs 3ème ça c'est sûr au niveau du groupe 2 sans surprise on a FDA une grosse série de FDA qui a gagné donc 5 matchs sur 6 et Asghar avec 10 points qui va se battre pour les meilleurs 3ème lui par contre c'est ça par contre le grand perdant de ce soir c'est Antfa qu'on va remercier saluer et remercier encore une fois parce que pour moi le grand perdant de ce soir c'est Xisport quand même qui perd Asghar alors qu'il pouvait passer Asghar du coup ça va être chaud Asghar il sera ballottage dans les 3ème donc ça va se battre avec d'autres peut-être je dis bien peut-être mais là du coup on a SGS qualifié avec Zephyri Sport dans le groupe 3 on passe avec Roten du coup là-dessus et Bergerac qui essaye de se placer dans les meilleurs 3ème avec 11 points comment ça a été ce groupe 3 à Roten écoute un match enfin un groupe très sympa à suivre en tout cas obsession 8 points alors je suis un peu étonné du coup parce que je pensais qu'ils allaient prendre la qualif du coup par rapport à ce que j'avais suivi sur ce groupe 3 mais maintenant on voit de toute façon SGS qui a largement été au-dessus ce soir dans leur match voilà la Zephyr avec leur magnifique Mayo donc avec 12 points Bergerac on se point du coup ça passe Bergerac on se point si je ne me trompe pas Bergerac on se point oui je pense que ça passe 6 play 8 de toute façon on a les 3 2ème non mais on a les 3 meilleures 2ème c'est BEX Sport Bergerac et Clutch Ryan ok donc Bergerac qui sur le dernier match alors les gars je ne sais pas comment ça s'est passé mais l'avant dernier match ils prennent 2 cartons rouges et du coup à 23h30 quand tu lances ton dernier match et que tu dois aller réveiller à mon avis 2 mecs ils sont qualifiés ils sont qualifiés Bergerac non ou pas ouais t'as-tu des 3 ou les 4 meilleurs 3ème c'est les 4 les 4 donc t'as Bergerac BE Bergerac BE et Clutch Ryan et après ça va se battre bah non c'est Asgard Asgard 10 points Asgard 10 points qui passent ouais Asgard pourquoi 10 points parce qu'il y a tort qui a 10 points aussi où tu vois tort 10 points tort qui sont 2ème non non c'est FRS qui sera 2ème ils ont fait match nul contre Toulon ah oui 5 à jouer du coup du coup ça s'arrange tort qui s'arrange non entre les groupes c'est à l'XP à l'intérieur du groupe c'est au Gola Verage et entre les groupes c'est à l'XP ok donc entre les groupes pour l'instant là il faudra attendre du coup c'est ça il faudra attendre qu'ils rentrent Asgard pour l'instant sont à 930 points d'XP et Torque à 950 pour l'instant ouais il faudra attendre qu'ils rentrent bien comme il faut les XP parce qu'ils ont bien évidemment plus parce qu'exemple pour la Louvière tu vois qui a rentré exactement toutes les statistiques complètes ils sont à 2937 XP donc là ils seront plus ou moins dans les 2000 XP plus que les 950 les deux équipes ouais ça va jouer après on verra ça va jouer aux XP mais du coup vous vous dévez bien c'est beau c'est le dernier ticket pour la compète de jeudi ouais mais la compète de jeudi la ranquette 2 elle va être intéressante parce qu'il y a beaucoup d'équipes aussi qui vont essayer de jouer leur dernière toute dernière chance parce que c'est grâce ils sont pas totalement sauvés même s'ils avaient un bon ils avaient bien amorti quand même avec les deux premières semaines là ils sont finis 7ème c'est ça mais là du coup on passe au groupe 4 ouais alors sur le groupe 4 les gars alors là sur le groupe 4 moi j'ai mon coup de coeur de ce soir c'est la Bisport SC ah alors voilà le fameux petit poussé on a dit qu'il y avait un petit poussé qui allait se qualifier et bah voilà il est là voilà moi la Bisport SC ce soir incroyable parce que quand on a démarré le stream tous ensemble et qu'on a préparé cette soirée on a parlé de la Bisport qu'ils n'avaient pas encore gagné un match ça allait être très compliqué pour eux ce soir et en fait dès le démarrage ils ont créé ils ont créé les surprises parce qu'on peut vraiment parler de surprise dans ce cas là ce soir et comme je disais à Tatane tout à l'heure en plein stream je disais je pense que le mot surprise ce soir va pouvoir l'enlever de ce mot de notre bouche pour la Bisport SC à partir de ce soir et ils passent pas loin ils passent pas loin de la deuxième place en plus ils font deux défaites là où Thunder fait 3 nuls t'as pas vu t'as pas vu la fin t'as pas vu ce qui s'est passé à la 92ème alors s'il y a un mec alors moi je vais juste poser la question si je peux s'il y a un mec de la Bisport SC qui est présent sur le chat expliquez-moi ce qui s'est passé dans les arrêts de jeu de la fin du match les gars chaque but est important quand vous êtes en face à face vous êtes deux attaquants et que vous êtes en 1 contre 1 contre le gardien pourquoi toi le joueur qui a voulu mettre le piqué pourquoi tu fais pas la passe à ton coéquipier qui a juste à la pousser au fond parce que du coup sans voilà jeter la pierre ou quoi que ce soit à cet attaquant attention c'est déjà très beau ce qu'ils ont fait mais si tu mets ce but vous passez deuxième et donc du coup vous avez pas le même tirage pour jeudi donc s'il y a un mec de la Bisport FC moi ça m'intéresse de savoir d'avoir un petit un petit commentaire un petit truc pour dire c'est une erreur c'est voilà non machin surtout quand t'as connu deux semaines difficiles tu sais que tu reviens de loin tu vois ah parce qu'en plus en plus je l'ai dit tu peux te taper la Louvière Thunder non pas Thunder Rock parce qu'ils sont dans la même poule mais tu peux te taper Zephyr tu peux te taper Van tu peux te taper des grosses équipes donc Petros Petros le flic a encaissé zéro but il vient de nous dire il a joué pour Thunder Rock aujourd'hui au cash zéro but de la part de Petros le flic et oui les amis zéro but encaissé et vous incroyable je regarde vite fait je finis là dessus pour ma petite poule 4 c'est que là je vois Charloob et Emile 62-330 qui répondent en disant on sait pas on a pas compris non plus c'est qu'en fait sûrement dans l'excitation je pense de cette 90ème minute de on a gagné le match et tout ça il a voulu se faire kiffer la petite photo finale la petite vidéo pour être élu but de la soirée on a l'image dans TMP l'image de l'action on a l'image les gars c'est incroyable incroyable ça c'est Tata c'est la magie on se la met on se la met en direct merci d'être tous avec nous pour suivre cette soirée j'espère que vous avez kiffé 6 matchs regardez 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 moi ça incroyable c'est une phase offensive c'était le dernier sport de Lazoria l'autre il est en train de faire ses étirements en plus les défenseurs ils sont pas en jeu parce qu'il était derrière je l'en vois pas il nous a répondu regardez pourquoi lui il ne veut pas il a tout le temps de la mettre au pourquoi attention c'est un avis extérieur on est en train de commenter le match c'est facile pour nous c'est facile c'est facile pour nous mais là du coup on a une réponse Blasi qui nous dit c'est moi car j'ai le violet le AD qui s'éloque sur le ballon il est venu sur ma course et j'ai voulu me faire kiffer on a la réponse on a la réponse et c'est exactement ça c'est qu'il a voulu se faire kiffer c'est la première c'est la première c'est la première c'est la première c'était le kiff parce que le match était gagné et que la soirée était malifiée parce que là il nous dit impossible à passer mais de quoi attendez parce que là j'ai mis pause parce qu'à un moment je veux bien on parle de football ou on parle de pétanque là j'avoue la zone elle n'est pas grande la zone elle est toute petite phénom je t'aime bien je t'aime bien mais bon pas à nous Blazik Blazik il te dit il y avait 3-2 mais dernière minute oui mais avec K2 t'es deuxième mais Blazik c'est lui c'est lui du coup il a voulu se faire kiffer il le dit et donc ça il le dit il a fait l'erreur d'accord l'erreur elle est faite c'est pas grave vous êtes qualifié quand même vous êtes qualifié quand même l'XP coûte cher quand ça fait deux semaines difficile tu vois non bien sûr avec la soirée qu'ils ont faite bravo bravo Blazik bravo à pour moi vraiment qui est suivi groupe 3 et 4 bravo à la franchement on m'avait fait kiffer ce soir même si du coup moi même si il y aura une histoire parce qu'on peut être un seul flic à tout vu Blazik il a dit je savais pas mais c'est là où tout peut basculer c'est important Blazik tout est important pour moi c'était 99% du temps mais voilà voilà ce que je voulais dire en tout cas bravo du coup on passe au groupe 5 le fameux groupe 5 ouais les gars groupe 5 c'était un truc de fou bah moi en plus c'était ma première ce soir franchement incroyable mes yannes les gars incroyable on le reverra sur eSportefa oui parce que ça n'a pas été actualisé encore Maxime on le sait que vous êtes un 10 points dénerveux pas mais non c'était en plus on a commencé tu sais les matchs moi je pensais que ça allait je voyais des équipes gagner tout de suite bam 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 allez plus suspense et ben non plus les matchs passaient plus il y avait du suspense alors là j'ai pas le classement sous les yeux Naïs c'est toi qui l'as mais ça est resté à Wanted NBD premier et classique ou ça ou est classique TOR FRS deuxième FRS deuxième et TOR troisième je l'ai pas là le classement je l'ai plus sur les c'est on te le donne on te le donne t'inquiète on te le donne FRS deuxième et TOR troisième FRS deuxième TOR troisième TOR qui est à 10 points ouais un gros tournement TOR qui en plus et TOR qui sont communs pardon j'ai pas entendu 3ème mais ils vont jouer leur qualif à l'XP contre ce qui est dingue tu sais que TOR a enchaîné deux défaites consécutives contre Asgard donc ça c'était vraiment est-ce que c'est pas encore actualisé moi je voyais FRS favori personnellement je les voyais favori et dans la poule groupe 6 pardon au Gola Verrache phénomène au Gola Verrache parce qu'FRS ça fait match nul c'est phénomène le joueur de manager de TOR qui est là je l'ai pas parce qu'on a fait la 7 journée on peut pas ok ils l'ont sur le stream ils l'ont t'inquiète donc Estudion Test premier la Louvière deuxième avec 13 points les deux au Gola Verrache et Club Ryan troisième avec 12 points après trois matchs j'aurais jamais dit Sudion Test finirait premier en Asie en Aé oui tout à fait oui c'est à l'XP que ça va jouer phénomène c'est la folie ça va jouer à l'XP phénomène entre vous et Asgard il faut rentrer les tableaux phénomène et donc Asgard les managers d'Asgard et de Torky Sport il faut rentrer tous les tableaux le premier bloc game result des statistiques collectives de votre équipe seulement enfin du club pour qu'on puisse savoir rapidement d'ici demain qui est qualifié donc voilà merci à Kiwix qui a dû y aller ah il a dû y aller on ne pourra pas dire au revoir à notre ami Kiwix du coup merci à tous pour cette soirée merci à tous ceux qui ont été là tout au long de la soirée merci aux viewers désolé pour la petite coupure internet ça arrive malheureusement voilà merci à Misa pour l'invitation et à Esporafa pour l'invitation et je laisse Misa terminer et faire un petit message pour tout le monde et laisser les gens parler yes les gars merci à tous Roten qui a fait le groupe 3 et 4 qui a vibré monsieur Roten merci à toi Misa merci à tous aussi c'est son deuxième cast et toujours de qualité je vous drop son twitter et sa chaîne Twitch merci et avec aussi Meizu Meizu qui a fait sa première sur Esporafa en commentari alors Meizu est-ce que tu peux me dropper ta chaîne Twitch en privé comme ça je te il n'est pas Twitcheur il est c'est un pur Esporafa on va chercher la source il arrive de l'Esporafa Académie en tout cas ton enthousiasme avec Selim je pense qu'il nous a fait plaisir Selim j'ai pris énormément de plaisir c'était sa première en plus il ne va pouvoir que s'améliorer avec le temps sur certaines choses et ça va devenir un très gros commentateur ça c'est sûr voilà Roten on a vu qu'il y avait de l'expérience du côté des autres on les connait déjà et merci à tous ceux qui ont été là tout au long de la soirée on vous rappelle que on remercie Kimix aussi qui a dû partir mais qui a été là tout au long de la soirée Merci à tous ceux-là n'hésitez pas à aller follow parce que c'est important de donner de la force à tout le monde et à toutes les personnes qui ont participé à ce live et aller sur le Twitter aussi n'hésitez pas à follow je ne pourrais pas à tweeter Justement il y a aussi les gars Selim qui fait des lives réguliers sur sa chaîne je vous envoie son Twitter et son Twitch Selim vous allez le revoir avec Monsieur Roten durant les prochaines semaines également peut-être en e-sport football région sur directement sa chaîne pourquoi pas un mardi ou un mercredi de la semaine prochaine voilà merci à tous et puis faites attention à vous Yes bonne soirée à tous Ciao ciao Bonne soirée à tous